Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment créer une liste d'éléments, une liste déroulante dans Google Sheets. Donc par exemple, si dans les cellules ici j'aimerais ajouter des options entre stade 1, stade 2, stade 3 ou stade 4 pour l'élève, je vais sélectionner l'ensemble des cellules avec ma souris. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Données et sélectionner Validation des données ici. Ensuite, on me demande quels sont mes critères de validation. Donc ici, j'ai plusieurs options, soit que je crée ma liste déroulante à partir d'une plage de données dans une des feuilles de mon fichier ou, comme je vais faire ici, entrer moi-même une liste d'éléments. Donc je choisis liste d'éléments et je vais entrer mes éléments que je veux voir apparaître dans ma liste déroulante. Donc, je sépare chaque élément par une virgule. Et une fois que j'ai terminé, je fais Enregistrer. Donc on va apparaître maintenant le symbole de liste déroulante. Donc, pour chaque élève, je peux aller sélectionner le niveau de l'élève. Comme ça ici. Ici, par contre, j'aimerais utiliser une plage de données qui existe ailleurs. C'est possible aussi de le faire. Donc ici, je vais faire le plus pour ajouter ma feuille. Avec la souris, je vais maintenir le bouton de gauche enfoncé pour la déplacer à la fin. Je vais double-cliquer ici pour nommer ma feuille. Donc, je vais entrer le nom de ma feuille. Puis ici, je vais rentrer les données que je veux voir apparaître dans ma liste déroulante. Donc par exemple ici, ça me fait le groupe 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais maintenant retourner dans ma feuille septembre, sélectionner ici les cellules de sous-groupe de lecture et aller dans Données, Validation des données. Et je vais laisser le critère liste à partir d'une plage et cliquer ici sur l'icône des plages de données. Cliquer sur ma feuille et sélectionner les cellules ici. Je fais OK et je fais Enregistrer. Donc, si on retourne voir dans septembre, j'ai maintenant la possibilité de mettre mes élèves dans divers sous-groupes de lecture. Si je désire empêcher quelqu'un de modifier les choix qui s'affichent ici, il est possible de le faire en verrouillant la feuille qui est ici. Donc, avec le bouton de droite, je vais protéger ma feuille. Vous entrez une description. Je vais enregistrer. Et vous faites définir les autorisations. Donc, ici, on voit qu'il y a uniquement moi qui peux modifier cette plage de données. Et comme ça, si je partage mon fichier avec d'autres personnes, elles ne seront pas capables d'aller modifier la plage de données ici. Donc, on voit maintenant que c'est verrouillé et on le voit ici dans le bas de la feuille également. Voilà, c'était comment ajouter une liste d'éléments dans Google Sheets. Merci. 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 Merci.